Dans Romains 15.4, l'apôtre Paul a écrit que tout ce qui a été écrit dans le passé l'a été pour notre instruction, et dans 2 Timothée 3.16 que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. De Pierre 1.21 dit « En effet, la prophétie n'a jamais été issue d'une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des prophètes, bien comme, ont parlé de la part de Dieu. » Ce passage révèle comment Dieu a conduit des auteurs humains à écrire l'Écriture. Les hommes ont écrit alors qu'ils étaient portés ou poussés par le Saint-Esprit. Ce que nous lisons dans la Bible est en effet la parole de Dieu à notre égard. Son Jésus, même la plus petite lettre dans un mot et le plus léger trait de plumes dans une lettre, sont le dessein de Dieu et s'accompliront. Matthieu 5.16 L'inspiration plénière verbale est un concept et un principe important de la foi chrétienne. L'inspiration de Dieu du texte de l'Écriture s'étend aux mots eux-mêmes et à toutes les parties de l'Écriture et à tous les sujets de l'Écriture. La doctrine de l'inspiration plénière verbale contraste avec la croyance selon laquelle seules certaines parties de la Bible sont inspirées ou que seules les pensées ou les concepts qui traitent de la religion sont inspirées. L'inspiration plénière verbale est une caractéristique essentielle de la parole de Dieu car ses paroles révèlent qui il est et ce qu'il a fait pour nous par le Christ. Jean 5.39 Vous scutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, elles sont elles qui rendent témoignage de moi. Acte 8.35 Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Cela signifie que tous les mots, formes de mots, combinaisons de mots et formulations de la Bible sont l'intention divine de Dieu pour les Écritures. Les mots, les phrases et les clauses fonctionnent ensemble pour nous donner son message et chaque portion des Écritures est là, à dessein.